Face à la résurgence de ces derniers temps de la délinquance juvénile à Kinshasa, les ministres de la Communication et Média sont montés au créneau pour dénoncer cet état des choses dans la capitale et en province. Patrick Mouyaya exhorte les parents à jouer leur rôle pour combattre cette antivaleur en milieu des jeunes congolais, mais aussi pour soutenir les efforts du gouvernement congolais à éradiquer ces phénomènes qui risquent de ruiner l'avenir de certains jeunes. L'élu de Bandalungwa appelle ces jeunes à revenir à la raison. Moi je suis élu de Bandal et d'ailleurs récemment un auditeur de Toc-Tomo m'a interpellé sur le sujet. Nous travaillons étroitement avec des structures, notamment, et vous voyez souvent l'honorable Jean-Marie Bicoulassi, qui travaille de manière étroite avec la police. Même moi qui vous parle ici, de manière régulière, nous suivons ces questions. Mais vous savez pourquoi cette question est dure ? Parce que ces enfants-là, pourquoi ils vont dans la rue ? Pourquoi ils deviennent communs ? Bon, parce qu'il y a une nuance à faire. Entre enfants de la rue, chez Gué, et Kounounan. Le Kounounan est un criminel. Disons les choses qu'elles sont, c'est une violence inimaginable. Moi j'habite Bandal jusqu'à aujourd'hui. Et donc, régulièrement, nous suivons des cas comme ceux-là, et nous les dénonçons. Il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai tenu moi-même une réunion avec l'honorable Kounassi à ces sujets. Ils ont commencé par la partie des Kintsuka, évidemment, avec la police nationale, parce qu'il y a une dimension de sensibilisation d'abord. On vous dit, arrêtez ce que vous faites, revenez, on vous prend en charge dans une structure. J'ai dit ce matin que certains vont faire un déplacement, d'autres qui construisent et qui sont encadrés notamment par les générales du service national. Ça veut dire qu'il y a une volonté claire d'y arriver, de régler la question. Mais malheureusement, ça va nécessiter du temps, et ça nécessite à la fois de la pédagogie. C'est pour ça qu'ici, nous voulons avoir des parents comme alliés. Parce que souvent, et moi je l'ai vécu, même quand on les interpelle, ces Kounounas-là, il y a toujours un parent qui vient par l'arrière d'automne. Rabbi Honorable est à l'année qui est allée au Bacara, qui est à l'âge. Nous condamnons tout ce qui est criminel et nous encourageons tous ces jeunes-là à réjoindre les processus qui ont tout. Parce que lorsque nous reviendrons avec l'autorité de l'État de manière sévère, il y aura encore des rapports qui viendront dire « Ah, vous, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. » Mais lorsque ces jeunes posent des véritables problèmes de société, il y a très peu de gens qui viennent pour dire « Voilà, il y avait ceci, il y avait cela. » Donc nous, ce qui nous concerne, comme gouvernement, on va travailler à réduire le banditisme au bête qui ne s'observe pas seulement à Kinshasa, mais dans une autre partie du territoire national.